alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche on est donc le vin nissan veille de cheveux et je fais ça m'a dit à d'abord harabim ou et d'arabim ouvre elle réagir c'est la henne pas si un valet les voies d'ailleurs et aussi mais ça c'est une notion qu'on a déjà vu rappelez vous qu'il y avait une marque entre rabia qui va j'habiller dans ben vava donc rabia qui va il a dit quand est-ce qu'on a parlé du passine vous rappelez les carrés autour du puits seulement quand il ya un bord arabim ouvre arabim donc c'est un puits où on a dit donc une sorte de bassin pleure rempli d'eau donc mais qui sont publics qu'ils appartiennent publics cela donc on peut faire donc ce carré par contre pour le yahid que c'est seulement un seulement si c'est un puits qui appartient à un individu et donc normalement dans ce pays là c'est donc c'est de l'eau qui ne s'arrête jamais c'est donc c'est en continu mais ça veut dire que si c'est bord ayahid bord c'est en général c'est un rassemblement d'eau et donc ça peut se terminer et donc il faut le remplir une deuxième fois comme il peut sécher et donc on a peur qu'on ne se rende pas compte lui il a dit dans ces cas là pour le bord ayahid donc un bassin privé ça suffit pas de faire un carré parce que donc justement de peur qu'il sache et qu'on ne s'en rende pas compte quand c'est un collectif les gens ils se rendent compte mais quand c'est ayahid on ne se rend pas compte et donc pour cela rabbi akiba il dit il faut il faut donc une vraie muraille un vrai mur une vraie paroi de un mètre de hauteur ça donc ce sont les parois de rabbi akiba rabbi akiba il est donc plus restrictif il dit on ne peut faire le carré du puis donc avec les quatre coins seulement bn à la bim seulement donc il faut donc deux conditions un c'est un br c'est à dire donc c'est un puis qui ne se termine pas il ya toujours de l'eau donc c'est une source qui se renouvelle en permanence et deuxièmement il faut qu'il soit collectif seulement pour ça on a le droit de faire ça ou les chats pour les autres c'est à dire bord à yari doit la bim et br ya hide on n'a pas le droit de faire un carré aussi n'aura qu'ils voient à sarah trois rimes on fait donc une mur lui l'a dit il n'a pas d'une sorte à donner une ceinture ça veut dire avec les cordes qu'on a vu d'autres les trois cordes l'un sur l'autre ça marche aussi mal à amas avion c'est amada vue d'un massimo elle à l'acqu'est d'abri d'abba va il est dit donc là la raleigh comme un peu d'abba va donc c'est celui qui a dit donc dans la mission qu'on ne peut faire le carré du puis seulement quand il s'agit d'un br à bim donc un puits qui ne se termine pas et qui appartient donc à la collectivité mais amada vu c'est pas mal à vue d'un match moins encore une fois on a autorisé le faire de faire le carré pour le puis seulement pour le maïm haïm c'est à dire donc de l'eau vive seulement pour de l'eau vive alors la mardi où c'est vrai et on a besoin des deux parce qu'apparemment c'est presque la même chose alors il dit non des moins à l'âge que d'abri d'abba va à mener d'abbi mâf le front nassim alors il dit non parce que si on nous a renseigné que le premier renseignement seulement comme à l'âge à l'économie de rabbi d'abba va seulement b et rabbi j'aurai dit ou à fait l'ombre nassim même si c'est un bassin qui risque de sécher mais il a donné la bim pour comme d'un bébé va et pourquoi il a parlé de berra bim pour exclure ce qu'il a dira bien qu'il va que même si c'est haïd c'est motard et donc lui il a dit non seulement berra mais en vérité même borra bim aussi c'est motard c'est pour ça il dit il a rajouté elle là c'est pour ça il a rajouté ici mais même haïm il faut que ça dans le vide donc il ne s'arrête jamais et la même chose et dvh moine alb et maïm haïm ici nous enseigner donc ce deuxième enseignement comme quoi il faut que de l'eau vive à va mais n'a l'achat de l'église à des rides on aurait pu penser que même si c'est ce puits là il appartient à un privé ça marcherait c'est pour ça il nous a appris que l'alakhalékom rabidam le bava comme quoi on ne peut faire le carré que pour berra bim c'est à dire que le puits il soit donc d'abord il ne sache pas et deuxièmement il faut qu'il soit collectif voilà donc ce qu'on a enseigné dans cette mission a maintenu vers au nouvel mission a le haut à madame dame bava donc encore un enseignement il a dit rabidam bava à guinna verra tapif un jardin ou un enclos chez hench et vim à ma vie c'est la main c'est donc d'une superficie de 70 amas et un peu plus sur 70 amas et un peu plus ce sont les dimensions de bethsatame du mishkan qu'on a donc transformé en carré rappelons donc le mishkan il fait 100 amas sur 50 et quand on fait un carré ça devient ça on arrive à 70 virgule quelque chose on verra tout à l'heure dont l'agmara va compter comment donc si on a donc un enclos comme cela à moque à faute gader gavon à sarah tarim qui est donc entouré d'une clôture haute de 1 m alors mais t'a t'a l'inbet aura ouvre le vatier bas chôme et l'avé de l'âge des morales on a le droit de transporter dans cet enclos là ça s'appelle un domaine privé mais à condition c'est qu'il y est là bas chôme ira donc un petit cabanon d'un gardien qui garde là bas ou bédira ou une maison d'habitation ou encore c'était esmochala ir qu'elle soit proche de la ville et auquel cas donc ça veut dire que l'homme il se sert toujours de là bas c'est comme si qu'il était habitable il n'y a que dans ce cas là que on peut déplacer donc transporter dans cet enclos là qui fait bethsatame l'abbé d'âmer donc ça c'est la ville de rabida ben bava on ne peut déplacer dans bethsatame que quand il ya une habitation soit un cabanon de gardiens soit une maison soit proche de la ville comme quoi elle est donc presque habitable l'abbé d'âmer a fait l'eau en bas et la borde c'est comme à la méthode l'imbétera à bidaï dit même si dans le terrain ou dans cet enclos là il y a uniquement un puits un trou ou une grotte ça suffit pour le rendre comme habitable et on a donc le droit de déplacer dans cet enclos là donc il est plus mais qu'il a bien qu'il va au mer a fait le il vient rabia kiba lui il est encore plus mais il dit même s'il n'y a rien de tout cela il n'y a pas de cabanon il n'y a pas de maison il n'y a pas de puits il n'y a rien du tout c'est un enclos vide comme ça il est entouré donc d'une barrière de 1 m de haut donc autour eh bien on a le droit de transporter de déplacer dans cet enclos comme un domaine privé au bilbad la seule condition que rabia kiba dit c'est ce 70 amas virgule sur 70 amas virgule donc c'est bet sataim quoi rabia l'aizr omer il vient rabia l'aizr il dit rabia l'aizr lui dit si la longueur était plus importante que la largeur même une seule amas ça veut dire que rabia l'aizr lui dit il faut qu'il soit carré 100% c'est ce qu'il a dit il y a une amas de plus entre la longueur et la largeur si on fait 169 il faut qu'il soit 71 d'accord pour que ça fasse bet sataim on est obligé d'avoir les bet sataim donc mais sans 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 lui dit même si ça veut dire que lui il existe que ce soit carré à 100% justement c'est vrai parce que le juste avant rabia l'aizr n'aura bien qui va lui l'a dit je vais maman mais c'est là il ya rabia l'aizr dit non n'oublions pas contre rabia qu'il va il a dit j'ai bâché l'aim à ma vise laïma c'est même à ma vise laïm contre rabia qu'il a dit il faut qu'il y ait 70 sur 70 je ne pense pas que donc je ne pense pas que ce soit un carré c'est-à-dire que la superficie elle ne doit pas dépasser c'est un rabia qui va oui mais là on parle de rabia l'aizr rabia l'aizr lui dit s'il y a une amas de plus d'un côté sur un autre c'est pas bon parce que le rabia l'aizr il existe ce soit un vrai carré non l'autre il dit est-ce qu'il y ait dedans une superficie 2 il n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait 70 enfin rabia aussi lui dit encore plus il lui dit même si la longueur elle fait le double de la largeur comme le mishkin 100 sur 50 on a le droit de dépasser à pas tromper oui toujours toujours la siva elle se rase elle est toujours la même 100 amas sur 50 maintenant comment tu l'as fait est-ce qu'il faut que ce soit vraiment un carré ou pas c'était la mahlotte entre eux j'ai entendu de rabia l'aizr même si c'est qu'il y ait de corps c'est à dire lui il dit même si la superficie elle est beaucoup plus grande qu'il y ait de sa taille d'accord n'oublions pas que que corps par rapport à ca corps c'est 10 fa fa c'est 3 ca donc c'est 30 ca même si on va à 30 ca il dit lui il n'y a pas de problème c'est à dire il ne fait pas de limite au niveau de la superficie de dimension mais rennes rabia il dit chamati mais maintenant donc de rabia l'aizr toujours un cheikh a cercher chaque année de la règle bêto bêto à somme l'air n'est où les rosses et l'eau avant la haine mouta ça c'est donc il dit rabia et j'ai entendu de la blase un deuxième enseignement c'est que lorsqu'il est dans une résidence donc normalement pour porter dans une résidence on a déjà vu tous les participants ils partent donc ils donnent et on achète de pain d'omazote en général et on les accroche dans une maison ça devient donc un chute pour tout le monde imaginons un parmi les résidents il n'a pas participé il n'était pas là on n'a pas fait avec lui il vient à un shabbat trop tard il ne peut plus participer qu'est-ce qu'il fait vous vous rappelez on a dit il dit aux autres je vous fais cadeau de ma part d'accord alors il dit maintenant quand il a été mévatté des choses il a donné donc toute sa part aux autres mais lui il ne peut pas participer donc ça veut dire béton sa maison à lui lui il n'a pas le droit de faire sortir ni de faire entrer des choses mais les autres tous les participants ils peuvent faire rentrer ce qu'ils veulent dans sa maison aussi faire sortir ce qu'ils veulent dans sa maison pour leur intérêt ça c'est le deuxième enseignement lui non lui parce qu'il n'a pas fait l'un héros les autres ils ont fait l'un héros et lui voilà les autres ils peuvent amener et se faire sortir des choses de chez lui oui et non c'est que pour eux s'ils font pour lui c'est un sourd lui il n'a pas le droit eux-mêmes ça c'est le deuxième troisième enseignement il dit j'ai entendu de lui qu'on peut s'acquitter pour le Maroc là on parle du Maroc de Fessa vous vous rendez compte c'est incroyable d'accord et donc il a dit c'est une sorte de Maroc on forme du scorpion comme ça les feuilles un peu comme ça voilà il dit donc on peut s'acquitter avec ça en tant que le Maroc ça c'est donc Rabbi El-Ai qui a dit j'ai entendu ces trois enseignements de Rabbi El-Aiz seulement il a dit j'ai cherché parmi tous ces élèves pour trouver un appui de ce que j'ai appris mais je n'ai pas trouvé on verra qu'est-ce qu'elle va conclure donc on revient maintenant au tout début de la Gema donc la Gema elle revient autour donc à la première idée de la Misha quand on a dit encore il a dit l'enclos chardin tout ça quand ils sont 70 sur 70 et bien on peut déplacer dedans à condition qu'il y ait là-bas une maison de garde ou un gardien ou un cabanon on a dit comme ça Rabbi El-Ai Ben-Baba il a dit comme ça Gmara elle pose une question pourquoi il est marqué dans la Misha et encore c'est vrai quoi encore quoi si tu dis que la raison qu'on a dit encore ici parce que juste avant on avait vu que Rabbi El-Ai Ben-Baba il a dit un enseignement dans lequel il a été sévère puisqu'il a dit on ne peut faire les carrés du puits que pour un puits qui ne se termine pas et qui soit collectif donc il a été plus restrictif il a été plus mahmir et ici aussi il est mahmir c'est le seul puisqu'il a dit que pour faire un on est obligé d'avoir une habitation dedans si c'est parce que il est mahmir dans le premier enseignement il est mahmir dans le deuxième enseignement c'est pour ça que tu m'as dit et encore donc voilà une deuxième sévérité il a posé une question il a dit voilà on a vu que Rabi Uda aussi que Rabi Uda ici chez nous on a ici Rabi Uda et Rabi Uda avant quand il a dit Rabi Uda avant il a dit que on peut faire le passé que les carrés du puits on ne peut le faire que maximum alors que d'autres ils ont dit même on peut faire en plus et deuxième enseignement quand il a dit que s'il y a une route qui traverse le carré Rabi Uda il a dit il faut la sortir de là-bas alors que ils ont dit on peut laisser alors voilà on a vu que Rabi Uda il a aussi donné deux enseignements sévères et pourtant on n'a pas dit on n'a pas dit et encore donc quelle est la raison pourquoi ici on dit encore d'accord pourquoi donc chez nous on a vu un enseignement de Rabi Uda après il a dit encore parce que c'est un deuxième enseignement sévère alors pourtant on a vu la même chose dans Rabi Uda le premier qui a dit deux enseignements dans lesquels il a été sévère et on n'a pas dit encore dans le deuxième d'accord donc il a donné un premier enseignement en étant sévère il a donné un deuxième enseignement dans lequel il était sévère mais le il n'a pas dit alors l'agma a dit c'est pas pareil pourquoi c'est pas du tout la même chose là-bas le premier enseignement de Rabi Uda quand il a dit on ne peut pas faire un carré que seulement Abed Sata n'aime pas plus après les Hachamim ont parlé autre chose et ce n'est qu'après que Rabi Uda il a donné un autre enseignement alors on ne peut pas dire puisqu'il a été interrompu par la parole des Hachamim entre temps alors que chez nous ça suit Rabi Uda il a dit Rabi Uda il a dit donc c'est donc c'est pas ça qu'on dit et encore il a dit donc ça suit c'est logique alors l'agma a dit comment donc la réponse que tu viens de donner comme il a été interrompu par les Hachamim donc on ne dit pas dans le deuxième enseignement il dit pourtant voilà on a vu dans un autre cas où un Hacham il a dit un enseignement il a été interrompu par les Hachamim et il a dit un deuxième enseignement et on a dit comme un pourquoi chez nous on n'a pas fait lequel enseignement il a donné il a donné aussi deux enseignements il a donné un premier enseignement il a dit un homme il doit manger dans l'asuka 14 repas obligatoires pourquoi un matin un soir pour l'asuka il y a deux c'est obligé Hachamim il dit non il mange ce qu'il veut donc Rabele Azri il est mahmir et après deuxièmement Rabele Azri dit si quelqu'un n'a pas mangé le premier soir il doit rattraper le deuxième soir donc il a donné deux enseignements qui sont tous les deux mahmir et on n'a pas dit on a dit alors qu'il a été interrompu par la Hachamim là-bas aussi il a été interrompu encore il doit compléter le rattrapage de la veille le deuxième soir oui oui monsieur oui alors la réponse est simple mais le problème c'est que ici à l'époque il y avait un seul soir de Sogote il y a deux là-bas il y a marqué c'est-à-dire le dernier soir de alors elle répond c'est vrai là-bas aussi il a été interrompu seulement c'est-à-dire qu'il y a un autre c'est-à-dire qu'il y a il a parlé des sereindotes Hachamim ont interrompu dans le sujet des sereindotes alors après on dit et encore mais on peut dire mais chez nous quand Rabouda il a parlé des passés il n'a parlé que des distances donc sur le carré du pays après les Hachamim ont interrompu sur un autre sujet et après on revient alors là dans ces cas-là on ne peut pas dire parce qu'il y a une interruption sur un autre sujet la Makhlouk n'a pas été uniquement sur ce sujet-là donc c'est compréhensible alors la Makhlouk a dit Rabi Akiba Omer Afelou Mbaya Had Mekoleil M'tan Teneb Dora donc on a dit donc Rabi Akiba il a dit dans la Mishnah que si on a un Bet-Satayim un Oakhlouk qui fait Bet-Satayim donc même s'il n'y a rien ni puits ni maison de gardiens ni habitation on peut déplacer sans aucun problème alors Rabi Akiba est-ce qu'il n'y a rien dans la Makhlouk l'Akma a dit mais alors c'est la même chose que Tanakama parce que Tanakama aussi au début le premier il a dit on peut faire un Oakhlouk jusqu'à Bet-Satayim il n'a donné aucune condition donc qu'est-ce qu'il rajoute Rabi Akiba par rapport à Tanakama il dit il y a une différence entre un petit et vraiment un petit on va voir une petite mesure c'est laquelle il dit il dit en fait la différence entre les deux c'est que on va voir maintenant l'Akma'al va nous expliquer que quand on fait 100 sur 50 et quand on veut transformer ça en carré on fait 70 sur 70 il y a toujours un plus qui dépasse c'est ça c'est ce qu'il a dit c'est le petit qu'il y a en plus entre le 100 sur 50 par rapport à 70 70 il va expliquer comment combien c'est 70 on a dit c'est comme le Mishkan ok c'est marqué dans la c'est marqué la longueur du la largeur alors alors parce que dans le Mishkan le Mishkan il était comme ça le Mishkan il faisait 100 sur 50 mais en vérité le Mishkan lui c'est pas que le Mishkan était en plein milieu non pas comme ça tu as 50 sur 50 c'est la cour du Mishkan elle est vide il n'y a rien et à partir de là tu as le Mishkan qui se trouve ici non le Mishkan n'est pas carré le Mishkan il est 30 non mais le Mishkan il ne prend pas toute la superficie oui c'est un peu la même chose mais bon le Mishkan c'est plus carré il y a plein de ça à droite à gauche le Mishkan il fait combien il fait oui 15 c'est ça il fait 15 le Mishkan 2 secondes 10 non il fait 10 comme ça 10 à mode de large et 30 de long celui qui était à mobile celui de Mishkan donc 10 et 30 et donc il nous reste ici puisqu'il y a 30 ici il ne reste ici pas puisqu'il y a 50 à main et là 10 au milieu il reste 20 de chaque côté ça fait 50 mais donc c'est pour ça on dit la cour elle est vide c'est le govin 10 mètres oui c'est ça alors c'est ce que la Torah dit c'est ça c'est ça la Gmara dit pourquoi elle a marqué parce que la Torah elle aurait pu marquer 100 amas sur 50 amas ça t'es quoi 50 dans 50 alors c'est ça la Gmara explique si vous permettez et je vous demande de regarder la photo que vous avez passe-moi la Gmara les photos on va la voir ensemble rapidement parce que la Gmara explique comment on arrive justement à faire ça juste un petit peu voilà regardez la photo que vous avez ici donc la photo 137 page 46 alors vous avez le Mishkan ici le carré long d'abord sur la deuxième photo regardez que la deuxième photo donc vous avez 50 amas de large et 100 amas de long alors on a fait exprès justement de mettre vous avez la page oui 46 page 46 photo 137 alors il dit donc on a fait exprès ici pour mettre des couleurs différentes pour nous montrer comment après on arrive à faire le carré prenons le jaune il fait 50 sur 50 le jaune d'accord après à côté vous avez 10 10 10 5 ok si maintenant on prend le 10 d'ici on le met en bas un autre 10 on le met ici un autre 10 on le met ici un autre 10 on le met ici ça nous fait quoi ça fait que on arrive regardez la photo d'en bas le carré jaune au milieu et 4 bandes rouges en bas seulement il y a 4 petits coins qui restent vides puisque la longueur c'est 50 et quand on rajoute 10 en bas et 10 en bas ça fait 70 et la bande ici elle ne fait que 10 elle ne fait pas elle ne fait pas plus que 50 amas de large je reprends le carré jaune il fait 50 et bien ça fait 60 prenez un seul côté regardez un seul côté regardez prenez un côté là où j'ai le doigt le côté qui est à votre gauche ici le jaune il fait 50 je lui rajoute une bande qui fait 50 sur 10 donc ça veut dire la longueur elle devient 60 je rajoute une autre bande ici ça fait 70 2 secondes alors quand j'ai rajouté une bande ici une bande ici 70 j'obtiens un rectangle de 70 je fais la même chose ici ce sont les bandes que j'ai là j'ai 70 seulement les 4 coins ils ne sont pas remplis c'est pour ça qu'il a utilisé la 5ème bande qui elle aussi elle fait 10 sur 10 il a comblé les 4 carrés il reste une bande de 10 sur 10 et vous avez là autour vous avez un petit bleu un fond qui fait en fait on a pris des longueurs on a comblé la bande celle-là en petite longueur chacune elle fait un bar un fahim parce que si on prend 10 en mode un fahim ça fait combien ? un tfahim très bien 60 j'ai besoin de 70 70 70 70 70 280 longueur longueur divisé par 4 ça fait 70 ce côté mais il y a un petit plus qui reste quand même parce que c'est pas tout à fait exact c'est pas tout à fait c'est du bon c'est du bon c'était 4900 exactement 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 oui oui 49 et même si tu rajoutes et même si on rajoute on n'arrive jamais à c'est pour ça il dit qu'elle est la différence entre les deux s'il y a un petit chouïa qui est en divanche le carré oui mais même dans le 49 quand on a rajouté la petite bande de 4 fahim ça suffit pas de combler c'est ça il dit c'est la petite différence entre les deux non c'est ça même avec le c'est ça il dit même si tu fais même si tu fais 70 quelque chose il y a toujours ça c'est un autre on parle de celui-là qui dit que c'est un autre et qu'est-ce qu'il veut là-dedans je vois qu'on voit maintenant qu'on a compris il veut te montrer que quand on prend un rectangle comme le muscain qui fait 100 sur 50 la superficie elle est toujours plus grande que le carré de 70 virgule quelque chose sur 70 et c'est la différence entre c'est tout voilà nous on a voulu faire un carré mais tu saches qu'il y a encore un petit chouïa de plus alors comme on vient de l'expliquer la gmaa a dit mais finalement pourquoi la Torah a dit hamishim bah hamishim nous on a compris hamishim bah hamishim il faut utiliser la hamishim pour faire ton carré mais pourquoi on dit hamishim bah hamishim c'est ce que je vous expliquais juste avant comme je vous l'ai dit tout à l'heure fais en sorte que le muscain il soit donc tu as une cour vide espace de 50-50 vide il n'y a rien ensuite le muscain tu le disposes de telle sorte que quand il est ici dans la deuxième partie tu as 20 ici 20 ici et 20 ici comme on a dit puisqu'il fait 30 de longueur il reste 20 il fait ici 10 de largeur il reste 20 ici 20 ici c'est ce qu'il a dit hamishim bah hamishim c'est ce qu'il a dit le muscain il doit être dans les 50 au fond pour libérer les 50 de l'extérieur ok après on a dit dans la mishra la mishra la mishra elle a dit que si la longueur elle était plus grande que la largeur même une amma on ne peut pas déplacer alors la mishra il dit comment on a vu qu'une bretta il dit on a vu dans une autre bretta que Rabbi laizr il a dit si la longueur était plus longue que la largeur le double et tu rajoutes une amma c'est pas valable c'est à dire que si tu as par exemple 100 sur 50 d'accord pour lui c'est valable mais si tu as 101 sur 49 c'est pas valable ça c'est Rabbi laizr qui a dit ça alors nous on a dit dans la mishra c'est marqué Rabbi laizr il a dit que si il y a 71 sur 69 c'est pas valable mais c'est pas possible et non regarde dans la mishra chez nous Rabbi laizr il a dit il faut qu'il soit carré nous on a compris si le long il est plus grand que la largeur de une amma c'est pas valable ça veut dire qu'il y a 71 sur 69 c'est pas valable pour lui il m'a dit mais pourtant nous on a vu dans une autre bretta Rabbi laizr il a dit que si on a le long il estery il il ous les ous C'est parti. ... 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